Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je suis Elahj Abrahim Yandou, secrétaire administratif de l'Association Al-Bait pour la Propagation d'Islam, membre du conseil de mosquée de la mosquée Al-Moustapha, de la nationale de l'église à la cimenterie. À tel âge, expliquez-nous l'essence de la zakat. Oui, en effet, la zakat, c'est l'un des piliers de l'Islam. Et c'est pour le bien-être moral et matériel de la communauté que la zakat a été instituée. Et pour que les riches s'attendrisent sur le cas des pauvres, et qu'il y ait un certain partage entre l'excès de la richesse qui va être partagée aux pauvres. C'est cela le zakat. Donc à qui on doit remettre la zakat ici? D'abord, pour être redevable de la zakat, il faut avoir un certain montant. Une somme d'argent, en espèces ou en nature. Ce montant actuellement, c'est à peu près le prix de 85 grammes d'or. 85 grammes d'or, calculé à la Banque Centrale. C'est ce que, en général, la Ligue Islamique communique chaque année aux musulmans qui doivent payer après 11 mois d'exercice. S'ils ont un supplément qui est égal ou supérieur à la valeur de 85 grammes d'or, en ce moment, ils sont imposables et doivent payer justement une partie de ce montant-là, un pourcentage de ce montant-là aux pauvres. Nous verrons tout à l'heure à quelle catégorie cela doit être donné. 85 grammes d'or pour cette année. La Ligue a estimé que cela vaut 38 millions 335 000 francs. Donc, il faut avoir au minimum 38 millions 335 000 francs pour prétendre payer justement la zakat. Maintenant, lorsque vous avez 38 millions 335 000 francs, vous devez payer 958 875 francs. C'est ça qui est imposable. Si vous n'avez que les 38 millions 335 000 francs, en ce moment, vous ne payez que 958 875 francs. Maintenant, si vous avez ça en 2, multiplié par 2, par 3, par 4, par N, donc, en ce moment, la somme de 958 875 va être multipliée par le même facteur. La somme-là, on doit la garder pendant une année ou bien deux ans. Non, c'est-à-dire que vous travaillez pendant une année. Si à l'issue de l'année, hormis ce que vous mangez, ce qui est nécessaire à votre entretien et à l'entretien de la famille, c'est le surplus. Si vous avez, en plus de ça, ce montant de 38 millions 335 000 francs, en ce moment, vous êtes imposable. Mais ce n'est pas, si vous avez moins de ça, vous n'êtes pas imposable. Et à qui on doit donner cet argent ? Alors, la zakat, elle est remise à un certain nombre de personnes. D'abord, la zakat, il faut dire qu'elle est payée en nature comme en espèces. Elle concerne le blé, pour ceux qui disent le blé. L'orge, pour ceux qui en ont, les dattes, le raisin sec, les chameaux, les vaches, les moutons, les chèvres et les pièces d'or et d'argent. Mais ici, nous ne cultivons pas du blé, mais nous cultivons du riz. Donc, c'est ce qui est imposable. Et ce que nous avons connu de nos parents, à la récolte, lorsqu'ils récoltent 10 bottes de riz, alors ils gardent 9 bottes et la 10e botte est, n'est-ce pas, payée en zakat. C'est ce que nous avons connu. Maintenant, en ce qui concerne les vaches, lorsque vous avez 30 animaux, en ce moment, vous donnez un tourion. Si vous avez 40, vous donnez une veille, c'est-à-dire une femelle, quoi, mais qui n'a pas encore fait la reproduction. Une génisse, une génisse. Mais si vous n'avez que 30 vaches, ou 30, en tout cas, bovins, en ce moment, vous donnez tout simplement un tourion. Au niveau des chèvres, là, je ne sais pas trop. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, je préfère ne pas me hasarder. C'est ce que je ne connais pas. Maintenant, vous avez tout de suite posé la question. La zakat est destinée uniquement aux pauvres. Qu'est-ce qu'on appelle pauvres ? C'est celui qui n'a pas de quoi se nourrir pendant une année. Maintenant, le nécessiteur, le miséreux, lui, n'a même pas de quoi vivre pour une journée. Ensuite, il y a ceux qui sont chargés de collecter cette zakat. Il y a des gens qui sont commis à ça, au niveau des mosquées, ou en tout cas, au niveau d'une organisation sociale donnée. Ces gens-là aussi ont droit. Il y a également ceux qui sont, quand on était en état de captivité, ceux qui sont captifs, qui veulent racheter leur liberté et leur mettre, leur demande un certain montant. Et que ce montant-là, qu'il y ait un manquant dans ce montant, eux aussi, ils peuvent recevoir une pratique pour racheter la liberté parce qu'il n'y a rien de plus cher à l'islam que la liberté. Il y a les débiteurs insolvables, ceux qui doivent trop, ceux qui ne peuvent plus payer, qui sont devenus insolvables, ceux-là aussi, on peut leur venir en aide. Il y a également des voyageurs, qui voyagent dans le sens de l'islam, dans l'ordre de l'islam, mais qui sont à court de provision. Maintenant, quand ils arrivent, l'imam, ou en tout cas l'autorité religieuse de la localité, s'ils se présentent à cette autorité-là, ils peuvent recevoir une partie de la zakat pour le temps qu'ils puissent revenir dans leur pays. Parce qu'ils sont hors de leur pays, ils sont en cours de provision, donc ils peuvent recevoir une partie de cette zakat, n'est-ce pas, pour rentrer dans leur pays. Il y a également les oeuvres sociales, c'est-à-dire sur le chemin de Dieu, qui s'habille l'île, dans la construction des mosquées, dans la construction des écoles, dans la construction des routes, en tout cas, en construction d'oeuvres utilitaires sociales. Voilà, à quoi ça peut être destiné. Mais, je voudrais ajouter que c'est la zakat qui est la plus connue en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'islam sunnite, concernant surtout à payer la zakat. Mais, il y a une autre forme de zakat, qui est recommandée par les chiites, la famille Arubait, qui est bien recommandée dans l'islam, mais qui est appliquée par eux, ce qu'on appelle le kums, le cinquième des biens. Le cinquième des biens, une fois que vous avez, vous passez toute l'année, maintenant, vous avez ôté ce que vous devez manger, maintenant, le reste, le cinquième du reste, où bien vous avez fait le commerce toute l'année, vous avez mis de côté ce qui est utile à votre nourriture, à l'entretien de la famille. Il y a un surplus, le cinquième de ce surplus-là aussi, doit être payé, et ça, c'est reconnu, c'est appliqué du côté des chiites. Non, c'est une forme de zakat, mais qu'on appelle le kums, et donc un verset coranique, d'ailleurs, fait allusion. Et, le kums n'est pas limité au revenu gagné dans les services, les affaires. Il est aussi prélevé sur ce qu'on obtient des mines, par exemple, l'extraction minière. Ceux qui font l'extraction minière doivent payer le cinquième de la valeur au chef religieux. C'est l'État qui paye ça au chef religieux, pour que le chef religieux utilise ça dans la construction d'écoles, dans l'entretien des musulmans les plus démunis. Mais, le kums est surtout destiné aux membres de la famille du prophète Muhammad, qui s'est distribué sur sa famille, c'est-à-dire les shérifs. C'est à eux que le kums doit être versé, et pas à une autre personne. Maintenant, ce sont ces personnes-là aussi qui savent comment utiliser le kums. C'est pour cela que dans les pays où l'islam shérite domine, les chefs religieux n'ont pas besoin des services de l'État. C'est plutôt l'État qui a besoin d'eux, parce qu'ils sont très riches. Si tous ces montants-là leur sont payés, ils n'auront pas besoin du tout de venir devant l'État, devant le chef, de s'ajouter pour dire « faites-nous ceci, faites-nous cela ». Ils construisent des écoles, ils construisent des mosquées et font l'enseignement religieux. Le zakat et l'aumône, y a-t-il une différence ? Bon, il y a l'aumône, il y a aussi ce qu'on appelle l'aumône, les gars, surtout l'aumône de rupture du jeûne, ça c'est au mois de Ramadan. Il y a aussi l'aumône qu'on donne, le salaga, ce qu'on appelle le salaga. Ça aussi, c'est une forme de zakat, mais qui est à titre volontaire, qui est donnée individuellement ou en public, et donc ça, c'est aussi recommandé. Donc ça fait trois étapes. Il y a la zakat, c'est-à-dire à la fin de l'année, après 11 mois de ce jour, après 11 mois d'activité économique, le surplus, si ça vaut 85 grammes d'or, c'est-à-dire 38,335 000, en ce moment, vous devez payer 958 000 et quelques aux pauvres. Et maintenant, le COOMS, ça aussi, c'est le surplus. Mais le COOMS, la différence, c'est que le COOMS, ce n'est pas, si vous avez déjà payé pour un montant, vous ne payez plus pour ce montant-là. C'est le surplus. C'est de cela qu'il va être prélevé le COOMS. C'est ça la différence. Vous ne payez pas pour un montant, la même somme chaque année. C'est seulement le surplus qui va être taxé. Quelles sont les récompenses que celui qui a enlevé la zakat aura sur le tout puissant. Bon, la zakat, comme on le disait, la zakat, c'est comme la prière, c'est comme le jeûne, c'est comme l'ordonnancement du bien, l'interdiction du mal, c'est comme le pédérinage, c'est comme l'asiade, ce sont des filiers de l'islam. Lorsque vous les faites, en ce moment, vous êtes récompensés par Dieu, et la plus grande récompense c'est le paradis. Mais si vous ne le faites pas, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous vous dites non, moi, mon bien là, c'est moi qui l'ai acquis, je ne vous donne pas à n'importe qui, ou bien vous ne le donnez pas de la bonne manière, en ce moment, vous vous rendrez des comptes. C'est ça la différence entre les piliers et les autres recommandations. la zakat, si vous ne faites pas la prière, vous la remboursez. Si vous ne gênez pas, alors que vous êtes en mesure de le faire, vous allez le faire. Si vous trouvez les moyens d'aller au pédérinage, vous ne le faites pas, vous vous rendrez compte. Donc, il y a ça. Il y a, si vous le faites, vous n'êtes plus contraint de le refaire à l'au-delà, et ensuite, vous avez la récompense, et la plus grande récompense ici, pour un musulman, c'est son entrée au paradis. Et là, nous sommes à la fin de cette interview, quel est votre message que vous avez à l'ancien à nous voir que vous êtes en musulmane ? Oui, ce que je demande aux fidèles musulmans, c'est d'abord de chercher à connaître l'islam, le vrai islam, de ne pas rentrer dans des querelles inutiles. Chercher à voir par soi-même le vrai islam, surtout éviter de voir, de faire le suivi, de suivre l'aveuglette, voir comment l'islam est pratiqué par le prophète de l'islam, ou par les membres de sa famille, parce qu'après le prophète, il a laissé la succession à un certain nombre de personnes, aux gens de la maison, ce qu'on appelle les al-ud-veït, le premier est Ali ibn al-Utani, ensuite ses enfants, Hassan Houssey, et les fils de Houssey, c'est à eux, n'est-ce pas, de propager la ligne du prophète. Donc, cherchez à connaître le vrai islam et le pratiquer. Maintenant, celui qui ne le fait pas de la même manière que vous, vous n'avez pas raison de vous attaquer à lui, de l'insulter, de le qualifier de mécréant. Ce Dieu paye, ici-bas et à l'au-delà, n'est-ce pas, les bonnes oeuvres. Donc, vous n'arrivez pas à vous attaquer à lui. Celui qui prononce la shahada, la shahadu Allah, ilaha idal'awa shahadu anna muhammadu rassouillahi, et les musulmans. Donc, quand vous faites ça, et que quelqu'un vous dise, comme vous ne pratiquez pas, comme moi je pratique, que vous êtes un mécréant, alors là, il aura à rendre des comptes à Dieu. Donc, cela, c'est un message d'unité, c'est un message de communion que je lance aux musulmans, qu'ils s'aiment, et qu'ils se rendent les services autant que possible, qu'ils cessent de se crédit pour des choses futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.